Vraiment très bizarre Et bien salut à tous et à toutes c'est Psy J'espère que vous allez bien Comme vous l'avez vu dans le titre Aujourd'hui on va parler de Ouïa alias Warina Vous avez été nombreux à en parler Et plus ou moins aussi à m'envoyer un message privé En me disant que Ouïa allait pu être le jeu Que tout le monde allait jouer Que ça allait pu être le CQB à la mode Que Rainbow Six a été annoncé sur mobile Et que le jeu arrive très prochainement Et donc Ouïa va vite se faire oublier Bref dans cette vidéo Je vais pas te parler de mon magnifique petit Débardeur que j'ai mis pour montrer Je vais te parler de Ouïa Et te montrer que Ouïa sera un autre jeu Et t'inquiète pas que tu pourras d'autant plus Prendre de plaisir sur Ouïa que sur Rainbow Six mobile Je suis pas là pour cracher sur les deux jeux Je suis pas là pour un dégradé Un, un, deux Oh j'ai du mal à parler Bref pour en dénigrer Voilà c'est bon Pour en dénigrer un plus que l'autre Les deux sont des CQB mobile C'est nous qui devons être contents D'avoir des jeux qui arrivent sur téléphone Bref Ouïa C'est le futur CQB mobile Bah De 2022 Bref les petits potes Avant que la vidéo commence Le petit like Le petit commentaire Pour me dire ce que vous pensez De Ouïa Et plus ou moins d'un CQB mobile Et bien sûr N'hésitez pas à vous abonner Pour pas louper les prochaines vidéos Soit actus Soit gameplay Bref Donc les gars Voilà Rainbow Six a été annoncé On sait tous Si t'es pas encore au courant Le 3 mai Il y a l'alpha fermé Dans certaines régions Qui est disponible Ouïa Eux continue leur développement Ils nous ont mis Un message Pour nous dire Que cette annonce De R6 Ne faisait que Les motiver Dans leur développement Ils ont bien sûr dit Que ceux qui veulent aller jouer R6 Peuvent aller jouer R6 En aucun cas Eux vont faire La guerre à ce jeu Car il part du principe Que pour eux C'est une victoire Pour les joueurs mobiles Qu'un CQB mobile Arrive Enfin Les développeurs de Ouïa Nous ont bien dit Que eux Avec Ouïa Ils allaient revoir La manière de jouer A un CQB mobile Et qu'ils allaient se différencier Selon les modes Selon des caractéristiques Et selon des critères Dans le jeu Qui seront potentiellement Vraiment différents De R6 Et comme l'a dit Imo Il y a maintenant Deux ans Vraiment deux ans Ils vont faire Un mélange Entre le CQB mobile Et un peu L'univers Et le design De Valorant Donc comment dire Qu'effectivement Ce sera pas du tout La même charte graphique Que R6 mobile Bref On va arrêter ce blabla Et on va aller voir Les images Qui sont sorties Pour Ouïa Ces dernières semaines Et donc Pour cette première image On a cet agent Qui ça y est A été modélisé On l'avait vu En 2D En dessin papier Là Il est modélisé Il est plutôt Pas mal Je vais pas vous cacher Que j'aime vraiment Le style L'univers On sent le côté futuriste Du truc Et je sais qu'il y en a plein Qui vont s'amuser Au niveau cosplay Franchement Rien à redire La petite couleur violette Avec le petit La petite tenue black J'adore Après il y a un truc Qui pourrait être grave stylé C'est qu'on puisse Genre changer la couleur Si on veut pas Qu'il soit en violet Et qu'il soit en rouge Ou qu'il soit en rouge Ça ça pourrait être Vraiment pas mal Et ils ont commencé A nous balancer Des nouvelles images Sur des textures Et sur des endroits de map J'aime bien cet univers Un peu Un peu briques rouges Un peu tôle Un peu zone industrielle J'aime bien Donc là du coup Ils nous l'ont fait fuiter Là également Ils nous ont montré Du coup la maquette Sans texture Après avec la maquette texture Donc ça a quand même De la gueule Pour un jeu Qui est pas encore sorti J'apprécie vraiment On sent qu'il y a des ouvertures Donc on sent que par ici Il va pouvoir y avoir Des lancers de grenades Honnêtement On sent que c'est un bâtiment Qui va devoir être pris Ça a priori Du coup un autre angle de vue Un peu plus éloigné Que la première image Que je vous ai montré Voilà Comme quoi il travaille Sur la texture Un bâtiment complet Alors Pour ceux qui ont joué A Area F2 Ça doit vous rappeler Quelque chose Je vais pas pouvoir En parler plus Mais ça doit vous rappeler Quelque chose Voilà Un bâtiment complet J'adore l'univers Une nouvelle fois J'adore l'aspect C'est cool Nouveau bâtiment Alors voilà Troisième univers On a vu industriel On a vu un peu Le côté bord de mer Désert Et là on voit un peu Le côté ville Building Très bétonneux Alors voilà Peut-être après au niveau Defnet Peut-être revoir Ce qu'ils ont fait Au niveau des fenêtres Honnêtement Mais voilà En termes d'archers Et de bâtiments J'aime bien Ça va être appréciable De jouer Sur des maps Qui n'ont vraiment Rien à voir L'une et l'autre Donc ça c'est plutôt cool Voilà C'est là que je voulais en venir Pas si vous l'avez remarqué Mais dans une seule map Il y a Les trois univers Alors Normalement CQB mobile C'est une squad Qui attaque Une squad qui défend La squad qui défend Défend dans un bâtiment Ou dans un peloton De bâtiments Qui sont Qui sont attachés Là il nous présente Plusieurs bâtiments Il nous en présente Un gros ici Il nous en présente Un ici Et il nous en présente Un ici Et un ici On va voir si les buildings Sont prenables Mais a priori Les buildings ne seraient pas prenables Mais déjà Il y a énormément de possibilités Tu vois comment la map Elle est quand même grande Tu sens les longueurs Ça veut dire que Il y a quand même Des longues lignes Extérieures Bien sûr Mais ça donne quand même La taille de la map Alors après A voir comment ils vont nous Comment ils vont nous apporter Le truc en game Est-ce que ça va être Dans une zone comme ça Et en fait ça sera pas Une zone dans un bâtiment Qui changera Ou est-ce que ça sera plutôt Une zone qui va changer Peut-être dans le bâtiment Ou peut-être dans un autre bâtiment Ça ça pourrait être vraiment cool Là la possibilité Elle est quand même Énorme Et ça ça pourrait être Vraiment cool Encore un screen du coup De l'alpha version Celle-ci on voit du coup Un mur cassable Qui se casse Donc on voit que déjà Ils ont beaucoup travaillé Sur la manière dont ça se casse Parce que quand les premières vidéos Et les premiers screens C'était vraiment pas beau L'arme principale De l'arme secondaire Ici Les deux squads Le numéro du round Le temps qui reste Qui attaque Qui défend Voilà En début de vidéo Je vous ai dit que Pour moi Et de ce que je comprends C'est que Ouya Veut nous faire Une ambiance un peu valorante Alors Je suis pas un joueur valorant J'ai pas jamais joué à valorant J'ai déjà regardé des streams Mais c'est vrai que Dans cet univers Et dans cette ambiance graphique Qui ne veut pas Tirer du réalisme Mais bien du jeu J'aime bien J'aime bien l'univers Un peu tag Un peu Zone Un peu abandonné Où t'as pas trop envie d'avancer Mais quand t'es armé T'y vas à fond Alors vous le voyez pas ici Y'a un tag juste derrière ma caméra Comme ici Y'en a un autre J'aime bien l'univers La patte graphique Est vraiment cool A voir s'ils peuvent pas nous sortir des meubles Et des chaises Des bancs Pour vraiment habiller tout ça En tout cas j'aime bien Ok Snip pick de Maïr Qui est l'un des agents Qui sera du pays de l'Inde En tout cas A priori dans un premier temps Simple et efficace A voir comment les armes Vont être sur les joueurs Est-ce que Les armes vont disparaître Quand le joueur ne l'aura pas en main Ou est-ce qu'ils vont faire un système Ou si le mec Il a son arme secondaire Entre les mains Qui est généralement une petite arme Est-ce que l'AK Ou la MC Est-ce qu'elle est dans le dos Sera bien présente dans le dos Ou à côté Ça ça sera A surveiller Et à regarder Parce qu'on sait pas Ok donc là du coup Petite nouvelle vidéo De la pré-alpha Où on voit du coup L'agent qui pose Son bouclier Et qui pose une petite Dynamite thermique Sur la paroi Voilà Hop Poum Et il attire Bon on va pas se cacher Qu'en terme de graphisme Comme je l'ai dit C'est très très simple Mais ça se trouve Ça va être très efficace Et beaucoup vont aimer Ce style N'ayez pas peur les gars N'ayez pas peur Voilà Petit sneak peek Qui est sorti aujourd'hui C'est La rotation De l'opérateur Quand il est au sol C'est à dire Quand il est à plat de ventre Quand il est de côté Quand il est sur le dos Et qu'il revient à plat de ventre Donc là il est sur le dos Il tourne Il va à plat de ventre Il tourne Ok Ok Et il s'accroupit Il se lève En termes de texture J'ai peur J'ai peur mais après Je me dis que ça reste qu'une alpha Pour l'instant Et il va voir ce que ça donne Mais Vous avez vu quand il s'est relevé J'ai bien peur qu'il glisse En marchant Et qu'il pose son pied Regardez Ça me fait peur Ça me fait peur Après ça reste un jeu Qui est en 100% full développement À voir ce que ça donne Bon Les petits potes Est-ce que Cette petite vidéo Vous a plu Il faut que j'arrête de jouer avec ça Sinon vous allez partir de la vidéo J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu les gars Franchement Sachez que moi Je ne dénigrerai jamais Ouïa Parce que Ouïa S'est lancé Pour les joueurs Qui ont kiffé Arrêt AF2 R6 arrive Je pense Parce qu'ils ont vu Qu'il y avait de l'argent à se faire On va pas se le cacher Qu'il y a plus le côté commercial Je pense En tout cas voilà On sait que Ouïa Soyez conscient Que Si R6 ne serait jamais lancé Ou ne serait même jamais sorti On aurait eu Ouïa Donc Il faut être content De ce qu'on peut avoir Et il faut le conserver Mais Sans modération Bref Les petits potes Je vous souhaite Une très bonne fin de journée Et une très bonne fin de soirée Je sais toujours pas Pourquoi je dis ça Je vous dis A très vite Pour une toute nouvelle vidéo Sur War in Arm Alias Ouïa C'était Petit Rag Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada